Aujourd'hui, Bruisit, je te présente un tour de John Gonsafiro. Alors, c'est un tour qui se fait avec un jeu de cartes. D'accord. Et comme tu l'as pu le constater un peu sur le tapis, tu as des cartes de visite qui vont nous servir, dans un deuxième temps, à positionner ces cartes. Mais c'est toi qui vas faire le travail. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est dans un premier temps, je vais poser les cartes sur la table. Oui. Et à un moment donné, quand tu me diras stop sur un endroit bien précis, tu poseras la carte de visite comme ceci. D'accord. D'accord ? Mais c'est toi qui vas faire le travail. D'accord. Alors, à moins que tu veux que ça soit moi qui distribue les cartes. Oui, vas-y. Et puis moi, je mets la carte de visite. Et tu me dis stop où tu veux. D'accord. Ça te convient ? Ça me va. Alors, c'est parti. Stop. Stop ici ? Oui. D'accord. Donc, on pose la carte de visite. Tu es d'accord ? C'est net, c'est propre. Il n'y a aucune ambiguïté. D'accord ? Ok. On recommence. Où tu veux. Stop. Ici ? Oui. Pas l'une de plus ? Non. D'accord. On continue. Tu vois, c'est très simple, c'est clair, c'est net. Quand tu veux. Stop. Stop ici ? Oui. Très bien. On va s'arrêter là ? On va s'arrêter là. On pourra continuer, mais bon. Bon. Alors, je récapitule. Si j'étale le jeu, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des cartes de visite quelque part là où tu t'es avec. D'accord ? D'accord. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre des cartes qui sont juste à côté. Donc ici, une. Donc ça, je la pousse. Une deuxième. D'accord. Une troisième. Et une quatrième. Qui est d'accord avec moi. Le reste des cartes, on en a peu besoin. Alors, ce qui serait super sympa, c'est que là où tu t'es arrêté, qu'on puisse former un carré. Ce qu'on appelle un carré, c'est quatre cartes identiques. D'accord. Ça serait pas mal pour toi ? Ça serait vraiment puissant ? Ça serait incroyable, je dirais. C'est vrai ? Alors, regarde. Je retourne la première carte. Waouh ! Un As. J'en reviens pas. Là, j'avoue, déjà, c'est pas mal. Ça veut dire que là, si la deuxième carte, c'était un As. Ça serait incroyable. Bah, ça serait sympa, non ? Tu trouves pas ? Ça serait magique, déjà. Alors, on retourne. Un Roi. Ah ! Bah, écoute, c'est déjà un bon début parce que Roi en As, Roi. Si là, c'est une Dame et là, c'est un Valet, on pourrait dire que c'est un début de suite. Bien sûr. D'accord ? On regarde. Un 8. Ah, c'est vrai. Un 8. Bon, c'est pas si mal que ça, quand même. C'est pas si mal que ça pour un début. D'après toi, ton choix était libre ou forcé ? Non, il est plus vite. Non. Tout à fait. C'est vraiment là où tu t'es arrêté. Tout à fait. Mais pourtant, moi, j'avais prévu que tu allais choisir ces cartes. Non. Tu ne me crois pas ? Non, je ne le crois pas. Eh bien, je vais te le prouver. Car, figure-toi, derrière chaque carte de visite, il y avait marqué, par exemple, sur celle-ci, As de trèfle. Ton As de trèfle. Roi de carreau pour le Roi de carreau. 8 de pique pour le 8 de pique. Et enfin, pour le 2 de cœur, le 2 de cœur. Alors là, je suis baba. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Sérieux ? Ah, sérieux ? Je m'attendais à 4 As. Mais franchement, je suis bloquée. C'est sûrement la question pourquoi cette carte allait rester sur le taquet. Oui, bien sûr. Retourne-la. C'est tiens. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle est blanche. Elle est blanche. Et tu sais pourquoi ? Non. Parce que ton choix était très limité. Car, pour le reste des cartes, il n'y avait que des cartes blanches. Vers là. Et tu peux tout examiner. Ah, mais c'est magique. C'est invraisemblable. Ah, je suis bluffée. Franchement. Alors, c'est un effet qui s'appelle Jiminy Prédiction de John Guastafero. Voilà, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye. Bye bye.